Générique Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Des secteurs où on voit apparaître tous les jours des innovations, de nouveaux services, nous allons en découvrir un avec Yohann Letièque. Bonjour, vous êtes directeur commercial de Dôme. Dôme, c'est une solution qui permet de mieux coordonner les interventions chez les personnes dépendantes, les personnes qui sont à domicile. Cette création, vous la faites à partir de quel constat ? Un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, sur le secteur, il y a une multitude d'acteurs, au domicile en tout cas, et que ces acteurs ont un besoin clair de communication entre eux. C'est le premier constat. Et qu'on oublie qu'au bout de la chaîne, il y a un usager qui est servi et aussi une famille qui nécessite forcément une information sur les interventions faites au domicile. Il faut le rappeler au niveau des seniors, des personnes dépendantes. En France, aujourd'hui, il y a près de 1,2 million de personnes qui ont besoin d'interventions à domicile. Plusieurs, comme vous le dites. Mais est-ce qu'on a des exemples concrets, par exemple ? C'est pour le ménage ? C'est pour des soins ? C'est pour les repas ? C'est toutes ces interventions-là ? Quand on parle de coordination, je vous donne un exemple très simple. Une aide soignante vient faire un pansement, l'auxiliaire de vie vient faire l'aide de levée. S'il n'y a pas de coordination, il y a de grandes chances que les deux personnes interviennent au même moment, alors qu'elles auraient dû intervenir l'un puis l'autre. Alors concrètement, votre solution, c'est quoi, Dôme ? Alors, Dôme, c'est une plateforme, donc un outil numérique où le digital prend une place importante, de fait, avec une information qui va aller de la structure de son outil informatique jusqu'à la famille et jusqu'à l'usager sur des applications mobiles. Alors, cette coordination, elle est simplifiée par cette plateforme parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce type de coordination et c'est vraiment complexe. Alors, vous avez donné un exemple, mais c'est vraiment dramatique pour le secteur ou pas ? C'est dramatique en termes de temps et de temps perdu pour une structure, dans un secteur qui est comme en difficulté, c'est un constat. Et ensuite, l'aspect informatique dans tout ça, c'est un élément qui va fluidifier. C'est vrai, on va chercher à fluidifier l'information et rentre ce transfert d'informations aisé. Alors, vous êtes l'exemple même de la création dans le digital qui simplifie le fonctionnement et la gestion des services à la personne, des entreprises qui interviennent dans la Silver Economy. C'est un vrai axe de développement pour des entreprises pour créer et développer dans la Silver Eco ou pas ? Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. C'est un secteur qui commence à être touché. On voit qu'il y a énormément de structures qui se créent. La seule chose à faire, c'est de prendre connaissance des besoins du terrain. C'est-à-dire, si on essaie de créer un outil sans tout seul, totalement autonome, il n'y aura pas de pertinence vis-à-vis du secteur. Alors, vous avez la société Dôme est toute récente. C'est une création en avril, c'est ça, 2016. Aujourd'hui, le produit commence à apprendre. Les gens sont convaincus. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors, il y a effectivement... On est heureux d'avoir signé quelques clients déjà, alors que la société est créée en avril. Et il y a un intérêt très fort du secteur, une méconnaissance de Dôme, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. Et comme nous sommes les premiers à l'avoir créé, forcément, personne ne pouvait imaginer que ce type d'outil ou de structure ou de solution existe. Alors, ça s'adresse à qui exactement ? C'est une plateforme, on peut mettre plein d'informations, ça coordonne. Qu'est-ce qu'il y a comme information ? Et finalement, à qui ça s'adresse ? Qui l'achète, votre solution ? Ça va être très simple. Qui l'achète ? Les professionnels. Quand je dis professionnels, c'est les structures d'aide de soins à domicile. La famille, à travers des abonnements à l'application pour recevoir cette information. Et éventuellement, la personne âgée elle-même pour qu'elle ait l'information sur sa prise en charge au domicile. Le coût varie, j'imagine, entre si c'est pour la personne ou si c'est pour une entreprise ? Le coût varie entre, effectivement, l'entreprise, puisqu'on est sur un volume beaucoup plus important. Par contre, quand on est sur la personne âgée ou le proche, on est sur un coût individuel, sur un format d'abonnement. Pour terminer, est-ce que vous avez un conseil pour des entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce secteur des services à la personne et de la Silver Eco ? Donc le conseil, c'est oui, il y a 1,2 million de personnes âgées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dépendantes, dépendantes. Il y en a 15 millions. Aujourd'hui, nous serons 20 millions en 2030. Donc il y a un potentiel très fort là. Il y a énormément de choses à faire. Nous vous attendons tous pour un cocktail qui était la 10e édition du Salon, en salle d'avisage. On y va, on continue. Parce que... Non, non. C'est lui que le secrétaire d'Etat de l'industrie qui va prendre la parole juste avant le cocktail. Merci à tous. A tout de suite. Et je reprends la dernière question. Donc on a été interrompu, mais voilà, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui veulent se lancer et entreprendre dans le secteur de la Silver Economy et des services à la personne ? Pensez digital ? Pensez technique ? Pensez adéquation entre le digital et surtout le besoin initial. Ne pas faire des produits qui vont juste être bons à être sur une étagère pendant un mois. Parce qu'il y a vraiment un besoin fort. Et le digital peut vraiment aider la prise en charge et le bienveillé au domicile. Monsieur Letièque, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver l'émission, vous allez sur la chaîne YouTube du Salon, Salon des services à la personne TV. Et bien sûr, sur le site Internet de la chaîne Demain, www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.